What's up tout le monde, Reg Laplanche, Rockfest 2018, vous regardez l'anecdote, vous écoutez l'anecdote, vous êtes écoutés, vous êtes regardés, vous êtes écoutés, ce qui est important, c'est que c'est l'anecdote. Salut, moi c'est Stéphane Yel de Yelomolo. Mon anecdote, une fois on est au 2 Pierrot, il est environ 2 heures et quart du matin, le genre de soirée au 2 Pierrot, on pouvait commencer du Paul Piché, puis finir avec du Rage Against the Machine. Là on est rendu à 2 heures et quart, tout le monde est voyagé et amnésique, évidemment, c'est plein, on peut estimer ça entre 800 et 1000 personnes. Puis ce qu'il y a de particulier au 2 Pierrot, c'est que derrière il y a une passerelle où les gens dansent. On aimait ça, mais des fois on recevait de la bière, mais c'est ça le rock. Donc à un moment donné, il y en a un qui est en train de danser pendant une chanson de Limbiscuit, en fait une chanson de George Michael revise par Limbiscuit, Fate. Et au milieu de la chanson, il y a un moment où ça devient vraiment apocalyptique ou cacophonique, tout arrête et le chanteur crie. Je crie ça avec l'espoir que mon drummer mette tout son poids sur la batterie et que le reste du band fasse salir les décibels au maximum, mais j'ai l'air d'un bel épais. Je saute dans les airs, cause I gotta have faith, puis il n'y a plus rien. Je me retourne, je regarde mon drummer avec ma face légendaire en tabarouette, puis il me regarde et il fait « Hi » et il me pointe avec ses baguettes le gars sous stage. Il y a un gars, un homme inanimé. On regarde, le sang qui coule, tout. On se rend compte, on a su après que le gars s'en passait complètement sous. Il pensait qu'il allait pouvoir plonger, faire le saut de l'ange, attraper la tuyée au tri qui était au plafond des deux Pierrots. Et je ne sais pas, peut-être faire un record mondial Gainis, ce qui n'est pas arrivé. Il a fait un record, quelqu'un qui a été inanimé le plus longtemps aux deux Pierrots. Tout est arrêté, l'ambulance est arrivée pour venir le chercher et je dirais que 15-20 minutes plus tard, on jouait pour finir la soirée avec le cœur un peu à l'envers. Donc, je pense qu'on a joué du Richard Seigneur pour terminer. Merci.